Donc c'est le tout dernier casque audio donc de la marque Bose, c'est le Quiet Comfort Ultra avec donc noise cancelling, donc la réduction du bruit et c'est vraiment de son point fort. Alors celui-ci il embarque donc bien sûr donc il est pour iPhone, iPad, Android, etc. Bluetooth 5.3 et il embarque la technologie Snapdragon Sound donc pour les appareils Android 2 compatibles, ça c'est pas mal ça aussi. Alors donc ça c'est la boîte dans laquelle on le trouve au départ, notre petite notice sur tout ce qui est garanti et alors ça c'est son étude de transport donc elle a une belle petite boîte assez fine, assez chic et puis moi je trouve qu'elle est bien compacte. Alors là contrairement à ce qu'on voit d'habitude, là ils ont creusé les emplacements pour les écouteurs donc on peut les mettre facilement sans problème et puis à l'intérieur d'une petite poche on trouve alors ici donc pour la connexion USB A vers USB C et ici donc pour la connexion filaire donc c'est prise jack donc c'est 2,5 mm, 3,5 mm. Si on veut le connecter en filaire par exemple, son ordinateur, etc. Alors les casques voilà, voilà à quoi ils ressemblent, donc ils sont plutôt légers, pliables, ça c'est le gros avantage, pas de place, bien rembourré sur l'arceau, donc ça c'est agréable quand on le porte, même au niveau donc des écouteurs, on en sent que quand même c'est très souple, donc ça recouvre bien l'oreille, le réglage il est parfait, donc c'est un peu classé métallique ici. Et bon, voilà, on va tout de suite, indication droite, gauche pour les écouteurs. Alors, au niveau des commandes, c'est plutôt simple, donc ici déjà on retrouve donc la connexion pour l'USB C pour la recharge, là pour la prise jack en 2,5 mm, il y a une petite lettre de fonctionnement, on voit les micros, chaque côté, et après au niveau des boutons, c'est très surprenant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fin de compte, donc c'est des boutons tactiles, donc là il y a un bouton pour les multifonctions, pour gérer les appels téléphoniques, selon les appuis, avancer d'une piste, deux pistes, retour arrière sur de la musique, etc. Ça permet aussi de naviguer dans le menu pour les leçons, donc si on veut du son, on va dire en immersion, ça c'est le gros avantage de celui-ci, la réduction bruyante, donc en quiet, ou le mode aware, qui est le mode, on va dire, plutôt, c'est l'équivalent de marque transparent, ici, dans d'autres marques, pour l'utilisation en extérieur, ou pour entendre sa voix, etc. Et après, ici, il y a le bouton Bluetooth, qui permet justement de l'activer, mais c'est aussi le bouton marche, bouton marche arrêt. De toute façon, l'avantage de ce casque-là, c'est que quand on le retire, il se met automatiquement en pause. Donc on pose, et puis après on va y prolonger, si on lui, on le remet dans sa boîte, etc. Et après, il se remet en action, donc on le remet sur sa tête. Ici, il y a une bande, ici, donc la tactile, une sorte de, voilà, une petite bande tactile, ça c'est pratique, c'est un peu surprenant, mais voilà, ça sert à gérer, donc, le volume, plus, moins, donc il suffit juste de glisser son doigt ici. Mais on peut aussi lui attribuer d'autres fonctions, grâce à l'application, et, par exemple, lui donner d'autres fonctions en appuyant longtemps, on peut, par exemple, régler, justement, le mode immersif, comment on veut le gérer, etc. Il y a donc plusieurs fonctions, donc en faisant un raccourci, si on a envie. Et après, ici, donc, le bouton Bluetooth, l'avantage qu'il y a, c'est que quand on le met en marche, il nous indique tout de suite sur quel appareil est réglé. On peut en régler deux en Bluetooth directement, et puis il peut se connecter sur huit au total, mais deux qui seront enregistrés, donc sur lesquels on pourra bouger de l'un à l'autre, par exemple le téléphone, ou alors je vais passer directement sur mon ordinateur si j'ai envie. Donc ça, c'est au niveau, donc, du casque, on va voir l'appli. Donc au niveau de l'appli, une fois qu'on l'a, on l'a donc téléchargée, si on ne l'avait pas goût auparavant, on détecte très rapidement le téléphone, c'était, je l'ai à peine allumé, tout de suite, il l'a détecté rapidement, et c'est très rapide, donc après, ben voilà, il donne des tas, donc déjà de la charge, on voit tout de suite, voilà, il est à 100%, là c'est le volume, on peut jouer aussi ici directement, après, donc, il y a les modes, on peut naviguer dans les modes, donc on l'explique, le mode silence, donc c'est le mode qui est le plus, on va dire, au niveau de la réduction de bruit, l'objectif, on peut, après, ben voilà, il explique, etc, etc, mode désactiver ou non, mode attentif, donc ça c'est le mode, en anglais, aware, c'est le mode transparent aussi, pour ceux qui, dans d'autres, pour d'autres casques, c'est celui qui permet justement de pouvoir, ben, quand même entendre sa voix, ou entendre son extérieur, tout en étant, donc, en écoutant bien, donc par exemple en extérieur, et dans ce mode-là, il y a la possibilité, si par exemple on est en extérieur, et puis, ben, on veut, on, voilà, on entend les bruits de la circulation, tout en étant, voilà, en écoutant la musique, pour éviter d'avoir des primes qui sont un peu amplifiés, des primes qui peuvent vraiment nous déranger, voilà, une sirène qui passe, une voiture d'urgence, quoi que ce soit, il y a le mode active sens, qui lui va pouvoir, tout de suite, dès qu'il va détecter un bruit qui sort un peu de l'ordinaire, un peu trop fort, ben, activer un peu de réduction de bruit, et après, bon, voilà, on peut l'activer, donc, le mode immersion, donc ça, c'est un mode, voilà, ça, c'est le gros plus de ce téléphone-là, de ce casque-là, pardon, et il permet justement d'avoir vraiment un son presque, voilà, donc c'est un son spatialisé, et donc il y a plusieurs modes, il y a plusieurs réglages possibles dans le mode immersion, on peut rajouter, donc, des modes personnalisés, voilà, on peut, on appuie sur plus, moi, j'ai vu le transport, par exemple, si on veut se créer un mode particulier, quand on est en extérieur, quand on fait de la course, et là, on peut régler le niveau de réduction de bruit qu'on veut, par rapport à ce mode-là, on le personnalise, on peut avoir aussi une fonction où on coupe le bruit du vent, alors celui-ci, donc, on l'active, ça va mettre au maximum la réduction de bruit. On peut le faire dans chacun des profils qu'on veut. Il y a un son immersif aussi qu'on peut enregistrer, qu'on peut appliquer au nom à celui-ci, donc là, il est désactivé, immobile ou en mouvement. Alors ça, le son immersif qu'on retrouve avant, donc quand il est désactivé, désactivé, quand il est immobile, ça veut dire que le son qui va venir, par exemple, en face de nous, si on tourne la tête, le son ne bouge pas. Il restera, il peut en viendra toujours au même endroit. Mais quand on est en mouvement, c'est-à-dire qu'il va nous suivre, quand on tourne à droite, à gauche, on aura toujours le son qui va tourner autour de nous, comme s'il était toujours en face de nous, quelle que soit la position de la tête. Et bon, c'est un peu plus à réserver à des... déjà des sons qui sont enregistrés à la base, peut-être en concert ou autre, ou des films, etc., enfin avec une ambiance 360 degrés, etc. Pour une musique classique, peut-être que c'est un peu plus traditionnel, ça a peut-être moins d'intérêt. Donc voilà, après on les enregistre, et puis on peut les activer ou non. Là, ils sont activés, ou non, on peut les activer ou pas. Donc, ça, c'est les modes de son. Alors, la source, c'est les appareils qu'on a enregistrés en Bluetooth. L'équaliseur, donc là, l'équaliseur, il est source 0, mais on peut le personnaliser en augmentant les bases, en réduisant les bases. Par exemple, si je les augmente, ils augmentent de 8, mais je peux encore continuer à les augmenter, même pour les médiums, ou les aigus. Là, on peut le personnaliser, on peut le réinitialiser, etc. Les raccourcis, justement, c'est la fameuse petite bande qui est sur le côté ici, tactile. On peut lui attribuer, si on veut connaître le niveau de batterie, on active, et en appuyant longtemps sur cette petite bande qui est ici sur le coin, ça va nous donner le niveau de la batterie. Et puis, ou alors, on peut changer le mode immersif aussi. On peut contrôler celui-ci. Moi, je l'ai laissé là-dessus. Justement, dans le son immersif, voilà, on peut régler. Donc là, si je le désactive, il est désactivé, il n'y a pas de souci. Si je l'ai mis en immobile, ça veut dire que le son, il viendra en face de moi, si je le regarde comme ça, comme si j'avais les écoutés en face de moi, si je tourne la tête, il restera au même endroit. Là, en revanche, il va me suivre. Je tourne la tête, il tourne avec moi. C'est un peu surprenant, mais c'est pas mal. La réduction de bril, elle est phénoménale sur cet appareil. On entend vraiment, on est vraiment isolé. Donc, dans les trois sons, comme on avait dit, il y a le mode silence. Il y a, comment on appelle ça ? Donc, le mode, c'est silence, c'est celui où il y a peut-être une réduction de bril la plus élevée. Il y a le mode, on va dire, aware. Donc, le mode où on est transparent aussi, si on préfère. Le mode qui nous permet d'entendre autour de soi, malgré tout. Et le mode immersion, donc qui est celui qui permet d'avoir un son spatialisé, qui a aussi une réduction de bril. Et voilà. Donc, en plus, la technologie permet aussi à SimpleSync de le connecter à une barre de son Bose et d'avoir justement un contrôle personnalisé du son qui va sortir dans son casque de la barre de son. Et les autres ont un autre son. Si on est, voilà, ils écoutent la télévision sur la même barre de son, nous, on aura peut-être un réglage différent par rapport à eux. Au niveau même des bruits, du micro, quand on entend vraiment bien vraiment ce qui se passe, voilà, quand la personne parle au téléphone, ça réduit bien le bruit autour, etc. Et il enveloppe bien la tête, il est très léger. Vraiment, là, je le recommande parce que c'est vraiment un produit, le son, il est pur, on entend vraiment tous les détails, il y a une bonne profondeur, il y a vraiment, c'est vraiment très surprenant comme appareil. Je ne peux que le recommander, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Sous-titrage ST' 501